Salut à tous et à toutes c'est Dylan Nord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de The Last of Us Partie 2 Donc qui a été annoncé à la PlayStation Experience 2016 Et donc vous pouvez voir l'outil de la vidéo parlons-en The Last of Us Partie 2 Donc parlons-en ça pourrait être une nouvelle série que je pourrais lancer sur ma chaîne où est-ce que je parle de jeux que j'ai envie Comme The Last of Us 2 par exemple, Horizon Zero Dawn, des jeux qui vont sortir bientôt et que j'ai envie de parler Et vous pouvez aussi me proposer des jeux auxquels je pourrais parler, où est-ce que je pourrais donner des idées, des trucs comme ça Puis on verra un peu où est-ce que la série parlons-en va aller, est-ce qu'on va la continuer, est-ce qu'on va juste faire un épisode comme ça Et donc voilà, je voulais parler de The Last of Us Partie 2 qui a été annoncé à la PlayStation Experience 2016 comme je l'ai dit Et donc voilà, il y a eu des théories aussi sur internet, il y a eu plein de théories, donc je vais en parler un peu aussi de ça Et donc voilà, ça a été annoncé là et je peux le dire, à la PlayStation Experience 2016 Je vais pas ouvrir ça, à part Uncharted, Horizon Zero Dawn et God of War, il n'y a pas eu vraiment de choses vraiment vraiment intéressantes Vraiment que tu avais envie de voir là, tu te disais mais putain Johnny vous vous faites chier avec vos jeux indés là, c'est bon là, on a compris Et là à la fin là, on était comme, il n'y aura absolument rien, moi j'espérais pour peut-être un teaser de The Last of Us 2 Puis là à la fin, non, il n'y en a pas, pourquoi, pourquoi ? Et boum, après ils nous disent, oh on a une dernière chose, c'est vrai, attendez, on va vous donner une dernière chose Là boum, le teaser, tout le monde était content, tout le monde est là Et The Last of Us Partie 2 est sûrement le jeu le plus overhypé en ce moment Donc sur tout, ouais sur tout, toutes les consoles confondues, même si c'est pas sur Xbox One, ça va pas être sur Xbox One C'est une exclusivité PS4, c'est vraiment le jeu le plus overhypé en ce moment, on va pas se mentir Et vraiment moi aussi, vraiment c'est mon jeu, c'est le jeu que j'attends le plus en ce moment Je sais qu'il y aura Modern Combat Versus, il y aura Shadowgun Legend, il y aura plein de jeux, il y aura plein de jeux Mais, vraiment ça c'est le jeu, le jeu que j'attends le plus en ce moment et que j'ai vraiment hâte de voir Parce que vraiment, le jeu, le jeu déjà, regardez, le trailer, le teaser, il est magnifique, il est juste magnifique Et je suis sûr qu'il y a plein de petits historiques quand même là-dedans, il y a plein de petits trucs qui peuvent nous révéler un petit peu l'histoire Et donc voilà, il y a eu plein de théories aussi sur internet, comme quoi par exemple, Joël serait mort Donc Joël, on peut le voir dans le trailer, il est... on voit pas sa face, on voit pas sa face, donc on sait pas Et il y en a qui disent que pourquoi on voit pas sa face, c'est parce qu'il est mort Et qu'en fait, Ellie l'imagine, donc l'imagine seulement et en train de lui parler Alors déjà, Neil Druckmann qui est un peu la face de Naughty Dog, c'est comme David Vonderar pour Treyarch C'est vraiment la face que tu vas te rappeler quand tu penses à Naughty Dog Donc Neil Druckmann a confirmé quelque chose d'assez important Le fait que l'histoire va être tournée autour de la haine Donc ça se pourrait, oui, que par exemple, Joël est mort par les Lucioles Et que justement, Ellie a voulu les tuer pour se venger Donc ça pourrait être aussi ça Ça pourrait être tout simplement que Joël a dit à Ellie que la vérité, parce qu'on se rappelle à la fin de The Last of Us Il lui a menti sur la vérité, il lui a pas dit que les Lucioles voulaient la tuer pour sauver l'humanité Puisqu'elle, elle est immunisée Donc peut-être que ça pourrait être ça et qu'elle a voulu ensuite tuer les Lucioles Et peut-être aussi que ça se pourrait que Ellie est tombée amoureuse de quelqu'un Amoureuse de quelqu'un Et cette personne lui a été enlevée par les Lucioles ou est morte à cause des Lucioles Et donc peut-être que ça pourrait aussi être ça Parce que Neil Druckmann a aussi confirmé qu'il y aurait un autre personnage homosexuel dans l'histoire de The Last of Us partie 2 Et si vous le savez toujours pas, Ellie est homosexuel Donc maintenant vous le savez, si vous avez pas joué au DLC de The Last of Us Là je comprends pourquoi vous le saviez pas Mais ça a été très bien révélé et aussi confirmé que Ellie est homosexuel Donc elle aime les filles, c'est comme ça, c'est normal Et c'est pas grave Et donc voilà, peut-être que quelqu'un a tué la personne qu'elle aime et qu'elle veut se venger tout simplement Et donc il y a tellement de théories, tellement de possibilités dans ce The Last of Us 2 Et vraiment l'image, il me semble qu'ils ont dit que vraiment le teaser c'était juste pour nous mettre la hype Ça va pas être vraiment, c'est pas une scène dans le jeu, c'est juste pour nous mettre la hype Mais on peut quand même se dire qu'il y a des choses qui sont reliées Donc par exemple le fait qu'elle joue de la guitare, donc peut-être que Joel lui a appris à jouer de la guitare dans le jeu Aussi le fait qu'Elie a 19 ans, il me semble, ouais, elle a 19 ans, oui, 17 ans, non, 19 ans Elle a 19 ans je pense, si je me rappelle bien, ça se peut que je me trompe Mais ouais, elle a 19 ans, elle a 19 ans Et dans The Last of Us partie 2 Et donc voilà, peut-être qu'aussi, peut-être qu'aussi elle est immunisée Ouais, elle est immunisée, mais peut-être que le virus a muté Et que là, elle a été mordue et que là, à cause qu'elle est immunisée Ça va prendre juste plus de temps pour qu'elle se transforme Et puis que là, je sais pas, vraiment, il y a tellement de possibilités avec The Last of Us 2 Et on pourra en parler pendant longtemps, 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 longtemps Parce que le jeu va sortir sûrement en 2018 Parce que je pense pas que ça va sortir cette année en 2017 Ça va sûrement sortir en 2018 Et c'est vraiment, je peux vraiment pas attendre Je peux pas, je peux pas la donner Moi le jeu, prenez mon argent, putain, je vous dis Dès que le jeu va être en précommande sur le PS Store Je l'achète, je vais le précommander direct L'édition la plus chère, prenez mon argent les mecs Allez, donnez-moi le jeu tout de suite, bordel Je peux pas attendre, ça fait plaisir d'avoir un putain de The Last of Us 2 Vraiment, c'est ce que j'attendais vraiment beaucoup de la PlayStation Experience 2016 Et ils nous l'ont donné Et donc voilà, vraiment, je peux plus attendre pour avoir un The Last of Us 2 Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo Et aussi de vous abonner pour avoir potentiellement encore d'autres épisodes de cette série On sait jamais Par exemple sur Horizon Zero Dawn Je pense que je vais en faire une sur... Ouais, je vais peut-être en faire un Je vais peut-être en faire un sur Horizon Zero Dawn Puisque c'est un jeu aussi que j'attends beaucoup Et donc, et ben voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo Et moi je vous dis à la prochaine Allez, ciao ! Ciao !